access les formulaires. La gestion des tabulations. Lorsque l'on appuie sur la touche tab, celle qui est en dessous, la touche échappe, au dessus de la touche majuscule, vous savez les deux flèches, une qui part à gauche et une qui part à droite, et bien lorsqu'on appuie sur cette touche, cela nous permet de nous décaler d'un champ à un autre. Voilà, et au fur et à mesure où vous appuyez, et bien on voit qu'on bascule d'un enregistrement à l'autre. Là, vous voyez, je suis sur l'enregistrement 2. Par contre, on s'aperçoit, vous voyez, là je suis sur le libellé de matériel, quantité en stock, prix de vente, et on passe au code remise. Donc il saute le prix de vente TTC. Donc ce taquet de tabulation n'est pas tout à fait correct, parce qu'on a été amené à rajouter ce champ après que nous ayons créé le formulaire par défaut. Donc en fait, on va pouvoir gérer ce passage d'un taquet de tabulation à l'autre. Pour cela, il faut bien sûr passer en mode création. On va aller sur le premier champ. Le premier champ, c'est le libellé du matériel. Et lorsque l'on va dans la partie, dans la partie des propriétés, section autre, onglet autre, vous avez ici le texte d'info, pas le texte d'infobule. Nous avons ici, pardon, c'est sur le libmat, je me mets sur le libmat qui est la première cellule à recevoir le focus. Donc toujours dans l'onglet autre, on a ici l'index tabulation. Et effectivement, dès qu'on arrive sur cet écran, eh bien, nous arrivons à un index d'abulation 1. Si je passe les différents champs, QTE, c'est le 2, PVHT, c'est le 3, je vais descendre. Et là, on devrait passer au PVTTC, qui est juste sous le PVHT. Donc du coup, je vais cliquer dessus. Donc nous étions sur le PVMAT à 3. Je vais, quand je suis ici, passer non pas à 15, mais à 4. Ainsi, tous les autres vont être recalculés. Du coup, le code remise va basculer à 5. Ensuite, on devrait passer à la photo, 6, pour éventuellement rajouter 1. Puis au descriptif matériel, 7. Et voilà, nous arrivons au bout de notre formulaire. Donc, ceci étant fait, j'enregistre et j'affiche le résultat. Et donc, on va vérifier que cette index tabulation s'affiche mieux. Donc, j'appuie sur Tab, je passe sur 1258. À nouveau sur Tab, 3854. À nouveau. Et là, vous voyez que je passe à 4624. Puis le code remise. Puis l'image. Et enfin, le descriptif. Si j'appuie sur Tab, eh bien, on s'aperçoit que les boutons, ils ont le focus également. Et on voit qu'une petite ombre qui apparaît au fur et à mesure sur chacun des boutons. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le focus sur ces boutons. Parce qu'en fait, je n'ai pas envie qu'en appuyant sur Tab, je passe d'un bouton à l'autre. Donc, pour faire cela, je retourne en mode création. Je vais me mettre sur le premier bouton. Et toujours dans la partie Autre, on a Arrêt tabulation qui est sur Oui. Ça veut dire qu'on a le focus qui va sur cet objet. Donc là, on va le mettre sur Non. Je double-clique. Et je vais répéter ça pour tous les autres. Alors, plutôt que de le faire un à un, je vais peut-être faire Contrôle, sélectionner tous les boutons en une seule manipulation. Voilà. Maintenant qu'ils sont tous sélectionnés, Arrêt tabulation, je vais les passer à Non. On enregistre, on rebascule et on reteste. Donc, perforateur, 1258, 3854, 4624, 1, sur l'image, le descriptif. Et quand j'appuie sur Tabulation, je ne passe pas sur les boutons cette fois-ci, mais immédiatement, j'arrive sur le matériel numéro 2. Et on va ainsi boucler. Et dès que je passe sur Description, je passe au matériel numéro 3. Voilà. Donc, une façon bien pratique de pouvoir passer des champs de l'un à l'autre sans avoir à utiliser le pad du portable ou bien la souris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner, bien sûr, à la chaîne. A bientôt.